Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu les produits que je vais faire rentrer au fur et à mesure du mois d'octobre dans ma salle de bain. C'est les produits que je vais donc commencer ce mois-ci puisque j'ai déjà terminé des produits là au mois de septembre, donc du coup je les remplace par les produits qui seront là-dedans. Et il y a des produits qui sont en cours de finition, donc qui sont sur le point d'être terminés et pour ne pas être pris comme ça à dépourvu et devoir attendre et me passer de produits avant de pouvoir vous les montrer. Du coup je vous les montre tout de suite, comme ça ils feront leur entrée au cours du mois d'octobre au fur et à mesure que je finirai des produits qui sont actuellement dans ma salle de bain. Voilà, vous avez compris le principe de cette vidéo. J'ai terminé beaucoup de choses le mois passé, donc je fais beaucoup rentrer de choses ce mois-ci, le mois qui vient. Donc je vais piocher au hasard parce que j'ai tout mis en vrac dans une grosse bitrouse. Et je vous montre ça de suite. Je fais rentrer deux gels douche parce que j'ai eu la folie des gels douche le mois dernier et puis j'ai remarqué que j'en ai un paquet à terminer. Même pour les shampoings, mais les shampoings ça va être un peu plus difficile à terminer, donc je vais y aller au fur et à mesure, mais je pense que je suis parée en shampoings pour l'année qui vient. Donc je vais faire rentrer deux shampoings que Mégane m'avait offerts lors de notre swap. Et c'est un swap qui remonte à je ne sais plus quand, mais du coup j'avais conservé ça pour les utiliser cet été parce que c'était des senteurs plus adaptés à l'énergie de l'été. Mais au final, ça servira à l'énergie de l'automne parce que je n'ai pas eu le temps de les utiliser cet été. Donc c'est deux gels douche de chez The Body Shop. Je crois que je vais finir par avoir testé quasiment tout Body Shop, tout The Body Shop par des swaps. Je n'ai jamais rien acheté, je n'ai pas la carte de membre du club The Body Shop. J'y suis rentrée une fois récemment, j'ai senti les huiles de massage et franchement ça m'a rebutée, donc non, je n'ai pas acheté. Mais au final, entre les beurres corporels, les savons, les gels douche, les brumes corporelles et maintenant les gels douche, tu m'avais offert des shampoings que je n'ai pas encore non plus fait rentrer dans ma salle de bain. J'ai trop de choses, trop de choses. C'est pour ça que là, le No Buy du mois de septembre était bienvenu et je pense qu'il va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je suis donc en train de vous parler des deux gels douche que je vais faire rentrer dans ma salle de bain. C'est le fig romarin et le concombre menthe. Ce sont des odeurs un peu spécifiques parce que pour l'instant, je ne peux n'en parler que olfactivement. C'est spécial, mais je pense qu'après le sport, ça peut être bien sympathique pour réveiller un petit peu tout ça, pour retonifier et revivifier. Ensuite, je pioche, je pioche, je pioche. Et là, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Stokomany le jour où j'avais été avec Emma. C'est pour les cheveux fins et fragiles. C'est de chez Nivea, Beautiful Age, tonique de croissance. Donc ça favorise la croissance et ça réduit l'affinement du cheveu. C'était plus quelque chose pour les hommes, me semble-t-il. Mais moi, je m'en fiche. C'est pour les cheveux fins et fragiles, donc ça me correspond tout à fait. Donc ça stimule les racines, ça favorise la croissance et ça réduit l'affinement naturel du cheveu. Donc c'est quelque chose, c'est un tonique qu'on applique, je pense, à la racine et qu'on stimule comme ça. Appliquer matin et soir, vaporiser uniformément sur le cuir chevelu et masser délicatement. Voilà, ne pas rincer. Donc voilà, je vais commencer à attaquer ma routine cheveux à densifier. Parce qu'avec le changement de saison, là, j'ai remarqué au mois de septembre, j'ai quand même eu pas mal de pertes de cheveux. Donc j'ai terminé des choses qui étaient déjà entamées et là, du coup, j'entame des nouvelles routines avec des nouveaux produits d'anti-chute de cheveux. Je pioche, je fais rentrer un gommage de chez Evoluderm, un gommage pour le visage. Mais il se peut que ça déborde sur le corps parce qu'il me semble qu'il a des grains assez costauds, celui-là. Et il sent super bon la pêche. Donc ça élimine les cellules mortes et ça affine le grain de veau. Donc on va voir. Je n'ai jamais testé encore les gommages de chez Evoluderm. J'en ai un autre aussi, un gommage doux. Parce que là, c'est gommage exfoliant. Et j'en ai un autre gommage doux aussi dans mon placard que je n'ai pas encore essayé. Je fais rentrer un démaquillant yeux Mixa Expert peau sensible pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais ça veut dire que ça doit démaquiller très bien. Il y a marqué démaquille sans frotter, idéal pour le maquillage waterproof parce que c'est un bifasé. Et voilà, j'ai pris ça parce que je pense que ça ne va pas m'agresser les yeux. Parce qu'en général, sauf aujourd'hui, je fais des maquillages plutôt chargés. Donc c'est vrai que du coup, j'ai besoin d'un truc assez costaud mais qui ne m'arrache pas les yeux. Alors, je fais rentrer deux shampoings de chez Lush que j'avais acheté aussi quand j'étais avec Emma. Alors, j'ai le pouce plus vite, donc il n'a pas besoin d'être montré et il n'a pas besoin d'en parler plus parce que vous le connaissez tous. Et il y a le Johnny Juniper. Voilà. Et en fait, c'est un shampoing pour les cheveux gras et c'est pour essayer d'espacer les shampoings. C'est à la lavande, romarin et genièvre. C'est pour assainir les cheveux gras. Voilà, voilà. Ensuite, je fais rentrer deux savons parce que vous savez que nous sommes de gros consommateurs de savons. En général, pour le corps, on en utilise un et demi par mois et pour les mains, on en utilise un. Donc là, je fais rentrer des choses que j'avais acheté chez Nose, 1,20€ de savon mais qui sentent super bon. Alors, un à la cerise et un à la verveine. Voilà, ça sent méga, méga trop bon. J'adore. J'avais pris tout. Je crois qu'il y avait des nabardistes dans le bac et je les avais tous pris. Voilà. Ensuite, je fais rentrer des petits masques pour ma routine. Alors, Cosmence, c'est une marque qu'on ne peut plus trouver pour l'instant parce que, voilà, c'était dans les créateurs de beauté, ça a fermé. Et je ne sais pas si c'était une marque exclusive créateur de beauté mais en tout cas, je n'ai pas réussi à la retrouver ailleurs. Contrairement à Agnès B qui, paraît-il, peut se trouver dans certains monoprix. Parce qu'Agnès B, c'est une marque bien à part, bien à elle, qui était en vente exclusivement, effectivement, enfin exclusivement, oui et non, parce qu'on l'a vu à un moment donné chez Nocibé. Mais pour l'instant, voilà, ces marques-là, je ne sais pas où les trouver. Donc, j'avais acheté ça aussi avant la fermeture et donc, c'est le masque film. Alors, c'est le White Defense. C'est le masque film clarifiant détoxifiant. Vous savez, c'est un masque qu'on pose, qu'on laisse 15 minutes et qu'après, qu'on enlève comme une peau de serpent et j'adore ça. Donc, c'est pour effectivement nettoyer la peau, clarifiant. Et là, j'ai le Anti-Agression Masque Flash Désasphyxiant. Voilà. Donc là, c'est un truc en 5 minutes et c'est censé lisser, apaiser et le teint est dégrisé, plus éclatant. Voilà. Il faut rincer. Donc là, c'est un masque qui se rince. C'est le, ouais, Cure Solution, de ce que je vous l'ai dit, de chez Yves Rocher. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je fais rentrer un déodorant, un déodorant que j'aime bien parce que l'odeur me plaît bien. Lait et fleurs de cerisier de chez Montsavon. Voilà. Je fais rentrer un bain dissolvant. Alors, celui-ci, c'est de, ouh, ça me gratte le nez. Mousse dissolvante express. Eux, ils appellent ça sans acétone. Et c'est de chez Alexis que j'avais acheté chez Tati. Ouah, loup ! Parce que j'ai terminé celui de chez Labelle. Ou de chez, si, c'est ça, Labelle. Je fais rentrer quelque chose que m'avait offert Emma. C'est un truc pour les mains, un antibactérien. Ouh, je mange mes cheveux. Et celui-ci, c'est à la fleur de cerisier. Parce que j'ai terminé celui que j'avais dans ma salle, que j'avais eu dans ma pharmacie. Donc, celui-là, il va rejoindre mon sac. Je fais rentrer des lingettes exfoliantes que m'avait offert Emma et que je n'ai toujours pas utilisées. Donc, on va remédier à ça ce mois-ci. Voilà. Je fais rentrer des masques. Parce qu'elle m'en avait offert de nouveau dans un autre swap. Des masques en coton, enfin en tissu imbibé de lotion. Voilà. Je fais rentrer, pareil, des choses qu'Emma m'avait offert. Et là, ce sont des masques modelants pour purifier, en fait. Ce sont des masques, vous savez, en poudre comme ça. Je pense que ça va faire deux utilisations parce qu'elles sont énormes. Il faut verser le contenu dans de l'eau. Il faut remuer. Et puis après, on le pose très vite sur le visage. Il faut laisser agir 15 minutes. Et après, c'est un masque qui se retire en une pièce. Ça se plastifie, en fait. Mais ça se plastifie de manière assez caoutchouteuse. Pas un film de peau de serpent. Donc, voilà. Je vais les utiliser ce mois-ci. Mais voilà. Ça me fera à chaque fois deux utilisations. Ça sera plutôt plus économique. Parce que j'engage pas mal. Je trouve qu'ils en mettent un peu trop dans les trucs comme ça. Et je vais également utiliser quelque chose qu'elles m'avaient offert. Et là, c'est un masque en tissu au collagène à la pomme granate. Voilà. Ça va être le mois du masque visage. Je vais faire entrer... Ouh ! Ça me gratte le nez. Un petit lip balm comme ça. Un baume hydratant. Il me semble que c'est Amélie qui me l'avait offert dans notre swap également de l'année dernière. À la noix de coco qui sent très bon. Maintenant, à voir s'il a un pouvoir hydratant. Parce que là, on va rentrer dans la période où le temps va commencer à m'assécher les lèvres. Et je commence à le sentir. Je fais rentrer puisque j'ai terminé le mois dernier quelque chose qu'Emma m'avait donné. C'était l'huile démaquillante Edenense. Qu'elle avait laissée en fait en partant de chez moi pour que je le teste. Donc, il en restait, on va dire, un cinquième. Donc, j'ai pu quand même tester ça sur un mois. C'était plutôt pas mal. Et donc, maintenant, je commence à devenir de plus en plus une adepte de l'huile démaquillante. Mais dans la douche en fait. C'est quand j'ai vraiment un maquillage très prononcé. Et que je rentre tard pour me démaquiller. Parce que sinon, j'aime bien la petite routine de démaquillage classique. Mais quand je rentre du sport à 21h45, voilà. J'ai autre chose à faire que de passer une demi-heure à faire ma routine de démaquillage. Donc, en général, je rentre dans la douche. Et je me huile le visage pour bien me démaquiller. Voilà. Donc là, je fais rentrer l'huile démaquillante douceur de chez Péguissage. Qui est nacrée. C'est rigolo. Donc, je ne sais pas si elle se transforme en lait ou quoi ou qu'est-ce. Je vous dirai tout ça quand je l'aurai utilisée. Je fais rentrer une nouvelle routine. Puisque j'ai terminé mes crèmes de chez Nivea. Là, c'est la routine de... Enfin, j'ai terminé. J'ai bientôt terminé. Donc ça, ça va rentrer bientôt dans ma salle de bain. Donc, de chez Sobioethic Florescence, c'est les plaisirs d'Argan. C'est un soin régénérant précieux. Donc, une crème de nuit. Et un soin nourrissant sublimant. Crème de jour. Alors, il y a marqué que c'est pour les peaux normales à sèche. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais j'ai remarqué qu'avec les... Bon, ça, je les avais achetées à des promos beauté de chez Leclerc. Voilà. J'ai remarqué que ma peau commence là un petit peu à peler. Ici et ici. Et je commence à avoir un petit peu des tiraillements partout. Parce qu'effectivement, avec le changement de température et de saison. Bien qu'il fasse beau, sauf aujourd'hui. En région parisienne, tout le mois de septembre, il a fait beau. Et ils annoncent un beau temps pour le mois d'octobre également. Mais on sent quand même qu'il y a eu un changement de temps. Un changement de saison, bien évidemment. Et donc, entre l'utilisation du mois d'août et première quinzaine de septembre. Et la deuxième quinzaine de septembre. J'ai remarqué que ma peau commençait à tirailler. Donc, moins grasse. Donc, peut-être besoin d'être un peu plus nourrie et hydratée. Donc, je fais rentrer ça. On verra bien si ça me convient ou pas. Je fais rentrer toujours dans ma routine chute de cheveux. Ça, ce que j'avais acheté à la parapharmacie quand j'avais été avec Emma. Et donc, celui-ci, c'est le Offer qui ne peut pas être vendu. J'avais acheté une cure, je crois, de quatre mois. Un truc comme ça. Et puis, enfin, ou cinq mois. Et puis, il y avait une boîte offerte. Donc, là, c'est de chez Duriance Capillaire. C'est pour les cheveux et les ongles. C'est pour force et brillance. Voilà. C'est pour un petit peu redonner du peps à mes cheveux. Voilà. Le stress, la fatigue, machin. Donc, c'est pour influencer sur la vitalité des cheveux. Je vous dirai si ça marche ou pas. Je fais roundtree, des choses que j'avais acheté également à la parapharmacie de Roissy-en-Brie avec Emma. Donc, c'est un gel pour la pousse des sourcils de chez Talika et un gel pour la pousse des cils de chez Talika également. Voilà. Je vais rentrer ma petite routine. Je ne sais pas combien de temps ça s'utilise. Il va falloir que je lise tout ça. Eux, ils disent qu'il y a un résultat au bout de 28 jours, mais j'espère que je peux l'utiliser au-delà de 28 jours parce que je pense que le contenu doit être plus important que 28 jours. Et puis, je n'ai pas eu envie d'acheter. Bon, ce n'était pas très cher. C'était entre 10 et 15 euros chacun. Voilà. J'ai retrouvé ceci, donc je vais le terminer puisque ça fait belle lurette que je l'ai. Il était bon jusqu'à cet été 2014, mais je ne vais pas jeter parce que ça coûte assez cher. Donc, je vais l'utiliser. Donc, c'est brumisateur de chez Evian. Hop. Je fais rentrer des petits patchs comme ça pour les boutons que j'avais acheté sans doute à Stokomany parce qu'il n'y a pas de truc nose. Parce que nose, en général, ils ont des grosses étiquettes jaunes et là, je n'en vois pas. Donc, j'avais dû acheter ça chez Stokomany. Je fais rentrer un gommage que m'avait envoyé Emma. Et donc, c'est un exfoliant corps Amazonia Viva qui sent super fort les huiles essentielles et donc qui est sous format peau comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Tac. Et je fais rentrer 4 toniques. Enfin, ce sont des hydrolats purs. Mais moi, je vais m'en... Ou eau de fruits. Enfin bref, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais moi, je vais m'en servir comme tonique via un petit pchip-chip de vaporisateur. Donc, c'est l'hydrolat pur de bambou de la région d'Anduze. C'est régénérant et c'est un toucher doux. C'est pour les peaux rêches et les cheveux fragiles. Donc, je vais en utiliser aussi bien pour le visage que pour les cheveux. Je les utilise parce qu'ils sont bons jusqu'au mois de décembre. Donc, je vais les faire rentrer ce mois-ci et je vais les utiliser, je pense, jusqu'en décembre au fur et à mesure de mes besoins quotidiens. Parce que voilà, Aromazone, c'est quand même des dates assez courtes. Et il est vrai que j'avais fait une commande assez conséquente il y a pas mal de temps et que je les avais conservées de côté. Là, c'est l'eau de fruits citron. C'est un tonique et purifiant pour les peaux normales à mixte. Donc, toujours de chez Aromazone. C'est astringent, purifiant pour les peaux à problème. C'est un peu pour ça que j'avais pris tout ça. Là, c'est pour mon début de peau de vieille. Voilà, c'est le ciste ladanifère. C'est raffermissant. J'ai pris un plus gros peau. C'était pas spécialement pour moi que je les avais pris. C'était plus pour les clientes. Mais voilà, il s'avère que mon entreprise, je vais la créer au début d'année prochaine. Donc, tout ça, ce sera perdu. Et là, c'est Hydrolapure de T-Tree. C'est quand j'ai, tous les mois, ma poussée de bouton. Vous voyez, voilà, qui fait affreux et qui fait mal. Et donc, du coup, ça m'aidera à lutter contre ça. Et ils disent que ça peut également être utilisé en bain de bouche. Et qu'une fois que c'est ouvert, il faut conserver au frigo. Donc voilà, c'est tout ce que je commence. C'est tout, c'est déjà pas mal. Et ça fait surtout 15 minutes. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye. Bye.